Ce n'était pas simple. Maintenant, je salue aussi la performance des joueurs, même si on sait qu'il y a plein de choses à corriger, ce n'est pas le problème. Mais avoir le caractère et le tempérament pour revenir dans un match comme celui-ci, c'est fort. Ça fait partie des vertus sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour la suite et la fin de la saison ? En tout cas, ce sont des choses qui sont les bienvenues. On l'a montré à plusieurs reprises déjà cette saison. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'habitude d'être mené comme ça. C'est quand même une victoire qui a beaucoup plus de saveurs. Il y a un zéro. Après, je pense aussi que c'est pour voir les matchs comme ça que les gens viennent au stade, même s'il y a des imperfections. Mais nous, le boulot des staffs techniques, c'est de les corriger, c'est des imperfections, parfois au détriment du spectacle. Mais non, c'est une bonne soirée de football pour nous, pour les gens qui ont regardé le match. Maintenant, forcément, une pensée aussi pour Guingamp, pour qui c'est difficile. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'aiment pas encaisser le but. Vous vous dites quoi, là, ce soir ? Que je n'aime pas encaisser le but non plus. Je n'aime pas qu'on en encaisse. On en encaisse trop, à mon goût. Maintenant, on a aussi la capacité à en marquer. Il faut aussi le retenir. Le point noir de la soirée, c'est la blessure de Benjamin Moukandjo. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, c'est le point noir de la soirée. Ça fait quelques blessures que l'on concède. Je pense que c'est une lésion musculaire au mollet qui devrait le tenir à l'éloigné des terrains 3-4 semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous sentez que c'était évidemment la balle de match ? Vous sentez que ça va basculer à ce moment-là ? Je me dis que ça peut basculer à ce moment-là. Walid Mesloub a trouvé la force sur un dernier rush d'aller obtenir une faute. Après, on a Walid Mesloub et Raphaël Guerrero qui sont les préposés au coup franc. Ils travaillent beaucoup depuis un moment avec Franck Es, notamment à la fin des entraînements. C'est leur récompense, ça récompense un groupe et on est content pour eux. Vous voyez le ballon partir directement ? Oui, une fois que j'ai vu la trajectoire prise, j'ai vite compris qu'elle allait finir au fin. Quel était le plus grand moment ? C'est ce moment-là possible ? Oui, la délivrance, je pense, parce qu'on sait qu'il reste 30 secondes. Il y a très peu de chances d'être pris. Comme c'était un match fou, tout pouvait arriver. Certainement ce moment-là du match. On attendait aussi le retour de Maris. Vous l'attendiez aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense qu'il a été bon, je pense qu'il a été comme il doit être. C'est-à-dire mobile, remuant, vif, toutes les qualités qu'a Waris. Il y avait juste un truc où on n'était pas d'accord, on ne s'était pas compris. Mais c'était quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il faut la canaliser, la mettre au bon endroit. Et je pense qu'il va nous faire une bonne fin de saison.